bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo vous voyez nous avons récupéré baraka le voyage en tunisie est fini mais on peut pas le finir sans faire un bilan la première question qui se pose c'était pourquoi nous avons choisi la tunisie déjà on va dire que le plus important c'était que toi tu es un pays où tu puisses sortir sans problème de visa parce qu'il faut savoir pour les gens qui ne le sachent pas je peux pas y aller en europe alors on va pas y rentrer dans les histoires de visa c'est extrêmement dur et tout ça la première option qu'on avait c'était la tunisie deuxième c'était la turquie la tunisie c'est le plus près mais c'était aussi un rêve pour moi d'y aller visiter la tunisie ouais c'était pour toi un rêve depuis depuis très longtemps depuis jeune quoi depuis bon fond même alors dans cette vidéo on va aussi vous parler du budget parce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi grandement alors on va vous le présenter en euros ouais parce que la monnaie de la tunisie c'est le dinar alors on a fait les conversions pour ceux qui voudraient faire la calculette à un taux qui est fluctué donc ça parce que ça bouge et voilà c'est ça donc le jour où on a fait le bilan du budget on a le montant qui ressort mais ça peut ça peut évoluer un petit chouïa quoi exactement alors là la première chose qu'on va commencer c'était le départ le départ on l'a fait de casa oui de l'aéroport de mohamed 6 oui on a laissé la voiture dans le camping-car baraka dans le parking ça c'était le premier choix c'était pour la sécurité oui c'est vrai et ça nous a permis aussi de pouvoir dormir sur place et d'être présent sur place la veille et de se lever beaucoup moins tôt pour être présent et vous verrez au retour c'était pratique aussi d'avoir un camping-car pas une voiture voilà donc c'était le choix de laisser la baraka à l'aéroport alors pour l'aéroport on a payé un peu dans les quatre euros par nuit oui un total pour un mois c'était dans les 114 euros on a fait un mois et un jour un ou deux jours de plus qu'un mois 32 jours 33 jours c'était 114 euros parce qu'il faut dire qu'on a fait un mois de séjour en tunisie notre choix de la compagnie pour faire le voyage du maroc à la tunisie ça s'est porté sur la royal air maroc parce qu'il faut savoir tout d'abord qu'il n'y a pas les compagnies low cost dans les lignes en afrique ça veut dire easy jet pioneer oui tout c'est tout ça il n'y en a pas sur ces lignes ça veut dire qu'il n'y a que des compagnies comme royal air maroc par air arabia et air tunisia et dans la période on veut partir il y un air ou air tunisia ouais donc on a fait le choix de la royal air maroc même si le vol était plus long d'une heure pour un contournement d'un pays qui le maroc n'est pas autorisé à survoler par rapport à la tunisère on a fait trois heures quinze de voyage au lieu de 2h15 mais notre choix s'est porté sur la royal air maroc pour comment dire une question d'horaire avec la tunisère ont voyagé de nuit une heure du matin alors qu'avec la royal air maroc on voyageait certes très tôt le matin mais avec des horaires beaucoup plus confortable et aussi pour une pour les valises question de tarifs parce que la l'air tunisia c'était moins cher au début mais dès que tu remplis les valises les cils et là c'est ça devient extrêmement cher et non par rapport à moi alors on peut pas partir avec un sac à 10 kg alors la rame qu'on faisait le calcul ça tombait moins cher avec valise en août sac à dos dans le la cabine et un repas et l'horaire était bon le service était bon alors c'était le plus intéressant alors tu nous dis le budget le budget de voyager les voyages c'était 633 euros pour les deux pour les deux ouais c'est un peu 300 316 euros et demi pour chacun inclut le vol comme vous dit le bagage un repas là ça va commencer le le show alors on est arrivé le matin vers 10h en tunisie c'est ça voilà l'arrivée à l'aéroport c'est l'aéroport de cartage de la capitale ouais en fait dans cette vidéo on essaye de vous détailler tout ce qu'on a vécu un petit peu dans le cheminement avec le budget mais aussi avec nos émotions et avec nos conseils voilà donc l'arrivée à tunis arriver à tunis ça change tu pars de l'aéroport de casa tu arrives à l'aéroport tunisie honnêtement je veux dire honnête j'avais l'impression que j'ai voyagé dans le temps déjà c'était le premier choc que j'ai eu je m'attendais pas à ça je m'attendais que ça soit meilleur toi tu parles au niveau au niveau infrastructures de l'aéroport j'imaginais pas comme ça pour pas dire quelque chose qui peut blesser c'est pas grave c'est un aéroport on est arrivé on doit sortir ça c'est pas un problème ça commence dès qu'on quitte l'aéroport dès qu'on quitte l'avion en fait on avait une caméra à la main on avait celle là avec laquelle on filme la gopro 9 et avec un micro pour la qualité du son et tout alors dès qu'on quitte vous êtes journalistes à autorisation il y avait la première la première oui c'est un fouillé parce qu'il faut enlever vous savez il faut enlever tout le matériel des valises tout ce qui est caméra informatique il faut le mettre dans la petite caisse et non on part avec trois caméras pc les chargeurs les câbles les objectifs et tout alors c'était un peu oui sûr c'était pas du basique c'était pas une caméra et je me faisais un film c'était parce qu'on voulait faire des beaux vidéos même si on n'a pas pu on a fait ce qu'on peut mais ça les choquer de voir matériel même si ce matos en maroc on considère un matériel basique c'était pas un matériel hyper professionnel alors là-bas ils n'étaient pas très connaisseurs ils n'ont pas l'habitude de voir ça alors première fouille et première douane au début j'étais dur après c'est devenu gentil je dis que je filme mon voyage je viens visiter la tunisie pour faire des vidéos sur la tunisie tout avec plaisir et des souriants ok on passe deuxième douane douzième douane c'est là où ça commence les problèmes alors rappelez-vous c'était vers 10 heures là deuxième douane c'est quoi ce que tu as la main j'ai une caméra elle dit ça c'est un micro j'enlève le pompon je lui montre je sais qu'un petit micro c'est juste pour le sang que ça s'entend bien il m'a dit vient de côté est-ce que vous êtes des journalistes est-ce que vous avez des cartes de presse on dit non mais on vient juste pour filmer notre notre voyage c'est tout a dit ok qu'est ce que vous avez comme matériel d'audiovisuel allez on sort on nouveau les sacs ce qu'on avait que celle-là la main on nouveau les sacs on sort nos caméras et tout on vous avez pas le droit on va vous prendre vos caméras la panique à la c'est la crise de panique quand même surtout qu'il ya certains matériels qu'on n'avait pas qu'on a acheté spécialement pour aller en tunisie ouais quand même on sait même pas s'en servi c'était la grande panique alors je regardais à droite à gauche comment on va faire comment on va faire comment on va faire je passe au premier bureau il m'a dévoi au bureau il va tout expliquer j'y vais lui directement elle m'a dit un paquet de cigarettes et je te règle tout elle m'a dit m'a dit un paquet de cigarettes il me fait comme ça je fume pas y en a pas alors il me renvoie son supérieur déjà tu sais pas qui est le supérieur de qui parce qu'ils sont habillés en polo et tu sais pas à qui tu as affaire quoi il n'y a pas les prénoms il n'y a rien tu sais pas qui tu as affaire alors elle m'a dit monsieur il m'a dit tu n'as pas le droit les rentrer je dis non c'est qu'un matériel tu vas pas nous l'enlever comme ça et il vient un autre il m'a dit finalement vous avez le droit mais vous avez droit à deux caméras pas plus que deux caméras par chacun ok non avait on avait trois dans mon sac des ok on va les partager valo après la canon de la caméra avec objectif et moi les deux voies toi qui a pris le gopro moi je pris canon avec les objectifs alors il n'a dit ok valo à ça moi j'ai ça ça commence c'est d'abord l'enquête vous êtes pays par qui pour venir filmer qui vous a envoyé vous êtes venu pour la demande de qui qu'est ce que vous voulez filmer ce qu'est ce que vous voulez filmer on comprend mais vous êtes envoyé par qui qui vous a payé tu sens des accusations indirectes déjà déjà ça te met la la pétoche quoi non c'est pour notre voyage voilà on a une chaîne on a fait tout le maroc maintenant on voulait faire découvrir la tunisie et tout ça allez va à l'autre bureau on voit notre bureau ce bureau il me dit va notre bureau j'ai vu un troisième bureau au quatrième je rappelle pas ce bureau il me dit tu dois payer dans les 17 euros par caméra alors je dis c'est pas grave parce que tu réfléchis on te perdre les caméras et payer 17 euros par caméra c'est pas un problème en fait c'était pas vraiment les perdre ils voulaient nous les consignes et oui c'est ça voulait les garder non mais le problème quand tu reviens ça peut y arriver que tu les récupères pas je cale un truc pour reprendre alors ils nous ont pris 40 euros on a payé mais je ne sais pas comment ça fonctionne leur système elles m'ont donné l'euro suite ses 40 euros j'y vais pour récupérer le m'a dit non non il faut y aller payer un autre bureau enfin oui c'était un euro mais dans ce bureau elle a récupéré les tickets des 40 euros il m'a laissé que le ticket d'un euro que vous voyez alors c'est bon ok allez non c'est pas fini bien revient on va vous écrire tous les caméras dans les passeports nous ont consigné avec les modèles avec tout ça veut dire on rentre avec les caméras on doit ressortir avec ses caméras ni plus ni moins et si on perd une c'est la c'est la cata déjà le premier leur chef ils connaissent pas c'est quoi une gopro je dis c'est une gopro il m'a dit mais c'est quoi ça filme le sang la vidéo c'est petit ça rentre sous l'eau je dis oui ça rentre sous l'eau ah ok comment ça s'écrit go pro ok ça c'était c'était rigolo et alors on était à 10 heures on a fini toute cette procédure à 14 ans en fait ils nous ont gardé plus de trois heures dans quatre heures c'est quatorze heures qu'on a fini ouais quatorze heures déjà tu es heureux quand tu finis tu as quand tu finis ça tu dis je sors t'es heureux tu penses déjà au retour parce qu'ils ont été noté ça dans le passeport elles l'ont écrit l'ont qu'on est dans le passeport c'était un grand stress déjà pour nous même si on est resté zen calme moi j'ai attendu dans mon coin c'est abdela qui a fait toutes les démarches moi j'ai attendu assise sur les trucs des douanes mais ça a déjà été un grand stress pour nous et on s'est pas senti déjà on s'était pas accueillant dès le début pour une confiance et même s'était pas accueillant tu sens pas bien qu'on est revenu maroc bienvenue au maroc tu n'entends pas ça quoi regarde avec le retour tout le monde dit bienvenue même la douanée profitez bienvenue là il n'y a pas ça c'était des cailloux on était déjà serré on sentait déjà que c'était très serré ouais alors après ça ça normalement ça normalement ça arrive pas avec tout le monde c'est arrivé avec nous parce qu'on avait les caméras après on sort on n'a pas trouvé le taxi c'est vrai qu'on arrive on avait on n'était pas trop renseigné il ya un système qu'on va en parler des taxis après alors c'était galère pour trouver un taxi alors on a pris nos sacs à dos et on a marché tu te rappelles on a marché un ou deux kilomètres pour s'éloigner du pour trouver les taxis parce qu'on avait six kilomètres pour aller à notre airbnb mais les taxis ils demandaient 10 15 euros ça on le comprend dans l'aéroport c'est toujours comme ça mais c'est exagéré la preuve c'est qu'on a marché un ou deux kilomètres on a juste sorti de l'aéroport on a sorti à la route principale et on a pris un taxi à quoi trois euros même pas deux euros même pas vu qu'on vient de parler de l'airbnb alors notre choix notre choix c'était l'airbnb principalement on voulait pas y aller dans des hôtels on voulait pas d'autres trucs l'airbnb surtout parce que on pensait avoir le contact des locaux parce que tu vois chez les habitants c'est à dire qu'on a fait deux choix on a fait deux choix d'air fin le premier choix d'airbnb chez l'habitant c'est une chambre dans la maison et les appartements pour avoir notre espace être tout seul mais le but c'était d'avoir aller à la rencontre des tunisiens alors première bien bi s'est bien passé oui chez amel et pierre ça c'est très oui les prix c'était ça va c'était 17 euros on avait une chambre et toilette privée en fait on a toujours essayé de rester dans le budget des 20 euros entre 17 et 22 25 alors le jour on était 17 ça compensait 23 ou 25 mais on aurait quand même réussi à rester dans ce budget là il ya un seul logement on a été par booking c'était à tatawin parce qu'on n'a pas trouvé d'airbnb avait zéro airbnb à tatawin et on a passé par booking pour être dans l'hôtel alferdeus un auberge qui était vraiment top ouais basique mais vraiment il y avait une bonne ambiance c'est là on était vraiment bien donc c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas regretté ce choix là oui mais bon par contre on n'a pas eu le contact qu'on espérait on n'a pas forcément eu le contact qu'on espérait et combien ça nous a coûté ça nous a coûté dans les 504 euros pour un mois 504 euros pour 31 nuits exactement alors c'est ça ça reste dans la moyenne 22 euros un peu près alors à chaque fois dans les vidéos vous pouvez retrouver les liens des airbnb qu'on a fait si la présentation et la présentation vous le retrouvez dans chaque ville qu'on a fait on vous fait la présentation dans les vidéos après il y avait un point hyper important c'est quoi c'est l'internet dans un pays la première chose c'est internet il ya plusieurs choix il ya des choix de eSIM c'est des cartes électroniques quand tu as des téléphones des iphone ou tout il ya que des applications tu peux acheter une carte sim directement virtuel et sans changer de carte sim mais nous on avait des téléphones basiques on était obligé d'aller acheter la carte sim physique alors on a acheté une carte sim une info déjà qu'il faut savoir on a acheté une carte sim orange une info qu'il faut savoir déjà en tunisie quand tu rentres de l'extérieur tu as droit à 30 jours pour utiliser ton téléphone et ta carte sim après 30 jours ça bloque tu dois y aller signer un document et payer un truc pour le pour le déclarer tu dois déclarer ton téléphone et ton numéro de téléphone mais d'une façon indirecte dans l'autorisation pour être contrôlé pour que ta ligne peut être à l'écoute peut être contrôlée alors nous on a quand même majoritairement trouvé le wifi dans les dans les airbnb oui il ya qu'à djerba qui en avait pas donc ça nous a fait acheter des recharges supplémentaires mais pas un très très grand budget pour savoir 10 euros ce qui est 30 dinars ça te fait je vous explique c'est pas très extrême c'est pas vraiment 30 dinars 10 euros ça vous fait 26 giga 25 giga de pour un mois validité un mois alors il faut savoir qu'en tunisie quand tu achètes une recharge par exemple de 5 dinars tu payes 5 dinars 400 il ya un impôt sur l'impôt alors ça veut dire tu payes une impôt supplémentaire ça veut dire tu veux recharger 10 euros tu vas payer 13 euros ou 12 euros c'est à dire ce que tu payes tu l'as pas dans la recharge et la recharge elles ont le maximum c'est 5 dinars ça veut dire nous qu'on voulait mettre les 30 dinars qui est l'équivalent de 10 euros alors on achète six tickets et il faut rentrer il faut rentrer le premier rentrer le deuxième rentrer le troisième et 14 chiffres à chaque fois et après il faut valider que tu le veux en internet c'était un problème mais ce qui m'a choqué c'était qu'on doit payer plus que ce qu'on a ça c'était vraiment un choc la première recharge je l'ai fait à tunis pour l'extérieur et tout c'est qu'on devrait payer plus que ce qu'on a et ça c'était pas c'était pas génial mais pour en revenir l'internet ça nous a coûté 33 euros c'est pas ce qui coûte le plus cher en tunisie ça coûte à la limite moins cher qu'au maroc ça coûte la moitié du maroc oui parce que nous on en avait quand même besoin pour les vidéos et pour toi pour travailler quoi oui donc voilà quand on est dans un pays et qu'on n'a pas pris baraka il faut pouvoir se déplacer oui notre choix au départ c'était de se déplacer avec les moyens locaux bus taxi collectif taxi train mais alors déjà le train on n'a pas pu faire parce qu'on n'a jamais trouvé là où on était on en a des grandes villes mais les lignes on était à nabeul à madia d'autres lieux le train il n'arrive jamais il vient une journée ou des fois il vient pas une semaine ou entre comme ça le sud aussi on voyait l'horaire dans le site mais le train il n'y est pas et quand on arrivait à la gare pas de train il ya beaucoup qui vont me contredire oui le train tu le trouves à sfax à tunis et à la troisième grande ville sfax tunis oh je l'ai oublié les trois pôles de la vie du pays je me rappelle pas du troisième grande ville mais bon nous chaque fois qu'on a voulu le faire on n'a pas pu ah oui vous aurez vu dans les vidéos que c'était c'était impossible alors le premier qu'on a essayé c'était les taxis alors les taxis il ya deux façons de prendre un taxi il ya la façon basique et normal c'est sortir à la rue et faire le prendre le taxi et il ya la deuxième c'est une application alors la première on va en parler chose que j'ai beaucoup apprécié pour moi c'est la meilleure chose que j'ai en tunisie c'est que le taxi il ne te dit jamais non non j'y vais pas là bas tant qu'il est vide tu montes elle t'amène où tu veux même il te fait le voyage même 20 kilomètres elle t'amène où tu veux dans la zone urbaine quand même dans la ville tu vas pas l'amener à une autre ville mais les taxis ce n'est pas un grand problème c'est un peu cher c'est gourmand mais ce n'est pas un grand problème après il ya la deuxième solution qui est bolt à tunis ça fonctionne à tunis et les grandes villes je pense deux trois grandes villes elles ont d'autres applications à tunis l'application bolt c'était très pratique ça veut dire déjà tu peux connaître dans les tarifs tu peux de chez toi tu l'appelles et vient chez toi et après tu sors ouais quand tu es dans un coin de l'oeuvre quoi exactement et quand tu sais pas expliquer parce que ce qu'il faut savoir que des fois on habite on veut y aller un lieu mais on ne sait pas expliquer le lieu il est à côté de quoi où il est où alors dans l'application tu mets dans le gps le point et le taxi c'est où tu vas y aller ouais par contre c'était le double de prix de c'est d'accès normal c'est un service les taxis étaient toujours hyper propre oui et des bons véhicules parce que les autres on a eu des véhicules bons des véhicules moins bons des chauffeurs bons des bons mais généralement les bols c'était le top et on conseille les gens qui vont à tunis c'est il faut utiliser bolt c'est la meilleure façon de se déplacer pour pas perdre le temps aussi après on a pris les taxis collectifs qui s'appellent les louais oui c'est un taxi à neuf personnes avec chauffeur 8 personnes sans chauffeur c'est des taxis entre villes plutôt les grands taxis c'est pas des taxis de la ville c'est taxi entre villes ou entre villages ou entre les périphéries de la ville on prend sa place et on attend que ça se remplisse et quand c'est plein c'est pas du tout cher c'était le moyen le deuxième moyen moins cher du pays le transport après on a pris le on a pris le train quand même oui on a pris le train une fois de cartage de cartage a aussi dit bosseïde ah ouais ouais mais c'était pas un long chemin on a pris dix minutes de train c'était pas du tout cher on a payé si je me rappelle bien on a payé un demi dînard par personne loin dînard par personne ça veut dire 30 centimes d'euros ou 15 centimes d'euros par personne pour faire dix minutes de train le train était pas top c'est côté sécurité et tout je pense que le train doit dater d'à 60 ans 70 ans c'était pas on n'osait pas filmer pour pas se déranger les gens mais il était pas top quand même après on a pris le bus aussi pour faire un voyage c'était long on a pris de nabel à à mamet ou monastir pas à mamet on l'a pris à monastir de nabel à monastir sauf qu'il faut savoir qu'en tunisie la chose qui m'a choqué aussi c'est qu'ils n'ont pas des sociétés de transport comme nous par exemple ctm stcr gtr et après des trucs de particulier début de particulier ça veut dire que tous les bus sont majoritairement sont à l'état c'est une société qui est liée à l'état ou que c'est complètement à l'état c'est à dire il n'y a pas de concurrence c'est la qualité de service et les pas les pas la hauteur même si ça reste correct quand mais ouais et après le dernier moyen de transport qu'on a pris c'est le bateau pour aller sur l'île de djerba oui exactement moi ça c'était ça c'est par contre même pas un dinar c'est vraiment c'était 800 centimes c'était l'équivalent 30 centimes d'euros 800 millim l'équivalent 30 centimes d'euros donc dis nous le budget qu'on a eu pour ce séjour transport des 50 euros voilà donc sachant qu'on n'a pas fait beaucoup on a fait une dizaine de jours avec pas oui c'est ça parce qu'après comme on n'a pas pu se déplacer facilement et confortablement aussi on va dire on a pris la décision de louer une voiture oui et ça c'était une bonne décision est la meilleure décision parce que sans la voiture on n'aurait pas pu faire certaines places au sud ouais on n'aurait pas on n'aurait pas tout pu tout faire même si budgétairement ça nous a fait quand même un coup bien sûr parce qu'on n'avait pas compté nous le but c'était de faire un voyage d'aller avec les locaux dans les trains parler avec les gens le bout d'un moment qu'on a vu on n'avait pas eu de rapport aux locaux c'était pas c'était pas possible c'est possible de le faire on a dit allez on loue une voiture et c'est bon alors on a loué une siate ibiza oui c'était nickel le monsieur très correct très normalement pour louer pour si tu loue deux trois nuits c'est 30 euros la nuit la 24 heures par jour et après si tu dépasses elle fait des petits tarifs nous on est arrivé à négocier 24 euros ouais et ça nous a tombé dans les 426 euros parce qu'on a pris je pense 18 jours ouais la location on a eu 426 euros et on a eu 70 euros de gasoil sachant qu'on a parcouru plus que 1400 km ouais parce qu'il n'y avait pas c'était kilométrage illimité moi tu leur mettra le lien aussi oui je vous mets là vous les retrouvez tous ces liens vous les retrouvez tous ces liens dans les précédentes deux vidéos mais mais dans la description je vous mets le lien parce que c'était vraiment correct ouais si vous allez en tunisie il peut vous livrer des voitures dans les aéroports dans toute la tunisie il peut vous livrer des chauffeurs qui vous ramène à l'aéroport c'était nickel oui alors un autre sujet on va dire un petit peu épineux au vu de vos réactions c'est la nourriture alors la nourriture à moi j'ai été grandement surprise et je vais dire que c'est ma plus grande déception en tunisie moi aussi je m'attendais pas je sais pas je m'attendais à manger des plats locaux et tout ça est vraiment alors certains on va en revenir après un aux commentaires qui nous ont qui ont été agressifs et tout ça moi en tunisie à part manger des pâtes des lasagnes des hamburgers des escalopes panées des spaghettis des gratins le les seuls les plats local qu'on a pu trouver et manger ce qui était pas plat désolé voilà c'est ça t'aime les oui pour moi c'est un sandwich on a pris quoi comme de gazelle on a pris ça c'est un gâteau on a pris maqurod c'était un gâteau on l'a pris à à kéron quoi d'autre c'est c'est les plats qu'on a trouvé j'ai goûté au keftéji qui est ultra piquant tu sais impossible de le digérer après je connais les blébi on a mangé de bambaloumi au bamboulou oui mais ça c'est des gâteaux plat vrai plat on a mangé couscous mais c'était soit piquant soit sèche alors c'est ça bon moi j'ai eu une double pénalité on va dire c'est que bon même quand on disait s'il te plaît pas d'harissa parce que c'est ultra piquant pour moi c'était impossible de le manger même quand on disait sans piquant c'était piquant c'était déjà relevé à la base c'était pour moi la limite de pouvoir le manger le couscous que j'ai mangé le couscous aux légumes désolé j'ai eu de la semoule toute sèche et trois patates dedans ça il y en a qui vont te dire c'est le là on n'a pas choisi on s'est pas renseigné désolé c'est le restaurant réputé dans un guide qui est le plus connu après on a mangé le deuxième couscous qui était à kiron qui était meilleur il y avait des légumes et tout mais c'est impossible à avaler et il nous a dit aujourd'hui on n'a pas mis beaucoup de piquant on n'a pas mis de piquant aujourd'hui et ben ça nous a rendu mal mais il était bon il était bon mais tellement épicé que donc on a pris une solution et ben malheureusement c'était de cuisiner dans les airbnb alors moi qui m'était fait pendant plus d'un mois avant de partir oh mon dieu je vais passer un mois les pieds sous la table et faire de pas faire de vaisselle le but c'était de faire des découvertes culinaires c'était notre but aussi et moi désolé pour nous aussi de profiter de ne pas avoir et ben on en est arrivé à ça on a été faire nos courses ouais alors on a eu deux autres pénalités on nous on dit notre ressenti ça veut pas dire que ce sera le vôtre quand vous si vous y allez ou si vous avez vécu autrement ça c'est notre ressenti c'est mon pensée qu'on revient au point de mais que c'est ça quand on va acheter les légumes désolé ils sont chers et ils seront pas ils ont du goût ça c'est une chose ils ont un très bon goût mais sont pas de qualité c'est moitié pourri ou des fois on n'en trouve pas les légumes on trouve trois quatre trucs basiques mais tu trouves pas d'autre chose quoi donc et pour cuisiner dans les airbnb c'était ceux qui pêchaient dans l'airbnb désolé il n'y a pas de vaisselle il n'y a pas assez de vaisselle et on a eu des poêles et des casseroles tout cramé que nous on n'utilise plus du tout c'est pas une critique si c'est une façon de faire en tunisie voilà c'est pas mais non c'est juste on dit notre avis et c'est tout parce que désolé on a eu un plat où on a dû le jeter le la le soir même après l'avoir cuisiné on avait plein de dépôts des mailles et tout dans la nourriture tout ça c'est dans une balance et il ya d'autres choses dans une autre balance qu'on n'a pas osé dire et on vous expliquera pourquoi on n'a pas dit le tout dans les vidéos on a préféré rentrer chez nous avant de dire tout ça c'était première chose la farine pas de farine pénurie de farine pénurie de farine pour les gens qui vont pas nous croire parce que si quelqu'un m'avait raconté ça je n'allais pas le croire c'est suffisant d'aller à google tapez puriner de farine tunisie 2023 et vous allez voir il n'y en a pas de farine il y avait des villes sans pain c'est ça en tant que marocain je peux pas m'en passer du temps c'est quasi impossible même des boulangers pour nous c'est impensable de penser qu'en tunisie il n'y a pas de pain quand tu vas dans des villes il y a pénurie de familles de farine et on les a laissé pénurie de lait pénurie de sucre oui pénurie d'eau à vaisselle attendra demain matin la machine à laver on ne la fait pas tourner la douche on prévoit avant et comme ça c'est tranquille dans les magasins c'est très serré il y avait même à ce qui est arrivé à madia oui c'est que je rentre dans un supermarché et à droit qu'un litre de lait tu peux pas en acheter plus qu'un litre de lait ouais donc tous les parcs a dit c'est pas par personne ça nous a vraiment choqué quoi on a vraiment été choqué sur ça et on a eu beaucoup de mal pour les deux mâles et de compassion pour le peuple tunisien mais ils le voient ils le voyaient pas ça c'est un grand problème je pense surtout qu'ils n'osent pas le dire quoi ouais bon pour revenir la farine le pain c'était une galère on était même obligé des fois de manger la peintre la veille et acheter la peintre la veille ouais c'est arrivé qu'on a acheté de la peintre du pain congelé et de deux jours c'était même à tunis à la capitale ouais donc voilà c'est sur le plan de nourriture ça a été une grosse déception un gros embêtement aussi quand même parce que c'était pas une période d'une semaine c'est un mois c'est là je veux intervenir on va intervenir généralement à la fin mais là je veux dire un truc on en a eu des messages des gens qui nous suivent avec tout le respect qu'ils nous disent moi j'étais en tunisie j'ai mangé ça mais quand tu demandes tu étais où ils étaient dans des hôtels c'est pas une critique mais quand tu es dans un hôtel cinq étoiles c'est normal tu vas pas voir qu'il y a une purée ni de farine qu'il n'y a pas des coupures d'eau parce qu'ils ont des réserves d'eau qu'il y a pas des coupures d'électricité parce qu'ils ont des générateurs et c'est normal que tu vas manger du bon poisson des bons plats parce que tu étais dans un hôtel cinq étoiles ou dans un hôtel de luxe t'es pas en tunisie ça me fait de mal de dire ça mais par exemple quand tu viens mais tu vois pas la vraie tunisie c'est ça t'es en vacances mais t'es pas en tunisie les gens par exemple quand tu prends un avion et tu arrives à djerba directement un transporteur ou un taxi qui t'amène à l'hôtel dans le coin des hôtels et que tu passes deux jours face à la mer plage privé tu manges dans des buffets où tu sors faire un petit restaurant dehors tu manges un truc dehors et tu reviens dans ton buffet et tu dis j'ai visité la tunisie ça n'a rien à voir avec ce que vous dites désolé mais c'est toi qui n'a pas visité la tunisie c'est une façon de faire ta façon mais c'est pas la tunisie ce que tu as visité et puis il faut dire aussi que c'est très cher par rapport au salaire en plus tunisien c'est on va dire des prix ou même un peu plus que les prix du maroc et avec un salaire qui est l'un tiers ou l'un tiers du salaire marocain le poisson était très cher oui le poisson par exemple les crevettes qu'on trouve ici à 110 rames 10 euros en tunisie c'était l'équivalent de 25 euros la dorade qu'on trouve ici à 4 euros en tunisie tel équivalent de 11 12 euros tu vois c'est cher quand même dans le budget nourriture vas-y dit nous pour clôturer ce budget nourriture c'est pas le budget c'est la nourriture qui nous est resté alors dans les restaurants et les cafés on a dépensé 159 euros et après on a fait des courses et on a mangé basiquement c'était 93 euros parce qu'on a mangé des pâtes on a mangé des petites omelettes on a mangé des trucs de base oui la viande comme ça qu'on a acheté parce que même la viande on n'a pas acheté beaucoup en fait dans notre dans notre intention aussi on s'était dit ben le matin on va sortir dans un café on fait un très bon petit déj comme on fait beaucoup dans certains endroits on fait un bon petit déj et puis après on fait notre visite et le soir on fait un resto tranquille bah les petits déj dans les cafés c'est quasi rare t'as 90% tu trouves pas on trouvait deux cafés dans tout le pays ou trois qui le font et c'est cher ouais mais pas partout ils le font à la capitale mais au centre-ville t'as pas partout oui mais ça c'est des façons de faire ça c'était pas ce qui nous a dérangé ça on fait avec c'est pas le problème après c'est qu'on n'a pas trouvé de plat à manger on parle à ça dans les commentaires on va y arriver dans les commentaires après le point bien fort de la tunisie c'était les visites voilà alors là maintenant on va vous parler des visites alors ça désolé ouais on a eu des belles visites quand même ouais et vraiment un grand point pour la tunisie pour l'entre alors il ya des fous des endroits c'est très bien entretenu c'est un normal parce qu'il ya beaucoup moins de touristes oui mais vraiment un grand bravo à la tunisie qui entretient ses grands lieux comme on a eu beaucoup de chance à visiter le musée bardo le musée bardo qui venait de réouvrir la synagogue à djerba et le gemme qu'est-ce qu'on a visité d'autres les à carthage même si c'était aussi une déception oui à ces débosséides le musée oui la maison du baron c'était c'était top les musées et à mon astre aussi alors voilà et bravo pour les prix qui restent très accessibles que ce soit pour les tunisiens ou pour les visiteurs extérieurs vraiment c'est des prix qui restent vraiment très très accessible alors dans la totale de tous les visites qu'on a fait on avait pour les 40 euros ce qui est rien ce qui est rien que 20 euros par personne avec tous les visites qu'on a fait après il faut savoir que toi tu avais des réductions aussi en tant que maghrébin tu avais des réductions alors un tout petit point au niveau santé pas besoin de vaccination particulière vraiment rien de à prévoir sur ce côté là la seule chose à prévoir de ce côté là c'est des protections pour les moustiques parce qu'on s'est fait dévorer par les moustiques dans toute la tunisie généralement on va dire à 90% on a eu des protections moustiquaires et tout ça dans les airbnb mais quand vous sortez sur l'extérieur et tout ça il faut vraiment avoir des protections pour les moustiques et après il faut savoir que vous avez un système de pharmacie de nuit des pharmacies qui c'est pas des pharmacies de garde elles sont ouvertes la nuit donc si vous avez un souci de santé la nuit c'est suffisant de taper sur google pharmacie de nuit vous trouvez au gps ouais donc ça c'est quelque chose aussi de bon à savoir exactement alors là on va parler du sujet qui est très important pour notre communauté donc majoritairement notre communauté intéressée par les camping-cars c'est soit des camping-caristes soit des ex-camping-caristes ou des futurs camping-caristes au devant l'aïfar on va vous parler la tunisie vis-à-vis camping-car comment on la voit déjà il n'y pas de camping-cars en tunisie non non on n'a pas le seul qu'on a vu c'est un libyen alors il vient du pays d'à côté c'est rarement même qu'on cherche sur youtube il y avait un seul youtube heures qui était en tunisie c'est hier oui hardwood une famille je ne me rappelle pas de leur prénom mais c'est une famille qui était en tunisie et ça fait trois ans et ça fait trois ans parce que c'est pas pareil quand on voit leurs vidéos et ce qu'on a vu ça n'a rien à voir ouais alors le premier problème dans la tunisie c'est les stations pour les camping-car pas stationnement mais stations il n'y a pas partout les stations le gasoil il y a les les tra le trafic de gasoil souvent c'est du sale c'est pas propre pour les nouveaux véhicules alors entre un vrai station entre deux vraies stations tu peux faire jusqu'à 500 km tu peux traverser par exemple la route qu'on a fait pour y aller à tatawin on a fait dans les 300 400 km 0 on a fait l'autoroute en plus zéro air de repos zéro station les fontaines zéro pour remplir l'eau pour remplir l'eau on a trouvé aucun on n'a vu aucun point d'eau déjà le pays et les copelots les soirs elles n'ont même pas l'eau pour se doucher ni pour utiliser pour l'agriculture majoritairement même presque tout le pays et les stationnements il n'y a pas beaucoup de camping ni d'air de camping pour le stationnement je trouvais bizarre disons que nous notre intention aussi c'était de faire ce voyage pour voir si éventuellement on pourrait y faire un séjour partir avec baraka et y faire un séjour et ben finalement après ce mois là-bas passer là-bas pour nous c'est non en tout cas c'est un camping car je pense que ça risque d'être fouillé tout le temps selon ta tête tu risques d'avoir beaucoup de fouilles parce qu'on en a vu les fouilles il y en a il y en a un paquet de fouilles donc pour nous on a vu aussi un couple ou deux là avec c'était surtout des allemands avec un van aménagé une cellule mais après on n'a vu personne personne sur le pays non 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 pas et franchement nous on le désolé mais on le chante doit faire son expérience mais nous on le recommande pas on le oui on le quand on le sent pas et on le conseille pas un petit point météo on peut dire qu'on a eu du beau temps on a eu chaud même des fois ouais très chaud on était obligé d'allumer la clim des fois ouais ouais même c'était général et on peut dire sur l'europe octobre novembre on a vu que l'europe aussi le maroc avait des avaient des pays des pics de donc c'est un peu poussé à la même période qui pleuvait au maroc là bas ils avaient 33 donc vraiment on peut dire qu'octobre novembre on a réussi la météo surtout le séjour ouais on a eu un bon temps et un peu ça fait un peu préparé dans tout le pays ouais j'ai un peu la même météo mais ma tata oui ne c'était pas ultra sèche comme tu peux l'imaginer ou ultra chaud de savoir ouais tranquille ouais à tous heures elle faisait chaud quand même normal ça aux heures un peu plus soit là on va parler de nos coups de coeur et ce qu'on l'a aimé le coup de coeur à moi ça va paraître bizarre mais moi là le coup de coeur je l'ai eu pour la mosquée des sept dormants oui c'est un petit lieu mais ça m'a vraiment fait quelque chose ça m'a vraiment touché je sais pas c'est inexplicable après si je dois dire en grande visite c'est elle j'aime pour la grande visite après je moi ce que j'ai aimé tunisie c'est les femmes c'est pas du tout féministe de ma part mais je trouve que les femmes tunisienne elles sont modernes tout en étant respectueuses c'est respectueux et elle faut avouer un truc qu'elles sont élégantes ben voilà ce que j'ai pas aimé c'est ce côté très serré je me suis pas toujours senti à l'aise pour filmer il ya eu des mésaventures dont on n'a pas parlé on va parler après pourquoi et ça ce côté là ça a été un peu j'étais pas complètement relâchée c'était pas c'était pas serein quoi après pour toi bah pour moi on visite je peux dire que c'est bardo et l j'aime ouais et mon grand corps juste où j'ai dit ah là je me sens bien c'était à taouine c'est à taouine il n'y a rien il n'y a rien de spécial mais s'il ya un lieu et monastière s'il ya deux villes où je dois vivre en tunisie ça serait soit monastière soit à taouine ouais pas une autre ville ouais ce que tu te sens bien surtout monastière à monastière on se sentait bien c'est vrai c'était c'est vrai les gens ils étaient un peu plus accueillants ils étaient un peu plus gentils et au sud à taouine les gens ils étaient encore plus ouverts alors moi je pense que j'ai eu le plus grand nombre de sourires je les ai eus à taouine moi le plus j'ai pas eu des discussions du nord mais dix minutes avec celui-là celui-là te salue celui-là te parle c'était la taouine le nord et je vais vous expliquer pourquoi alors alors après qu'est ce que tu as pas aimé toi qu'est ce que j'ai pas aimé la nourriture la nourriture ça c'est une chose non la grande déception c'est que c'est pas accueillant je le dis honnêtement il ya beaucoup qui nous ont commenté des tunisiens non on est moi j'ai pas eu d'accueil et je vais expliquer parce qu'il ya quelqu'un qui m'a expliqué pourquoi c'est encore ça fait mal encore on va dire pourquoi alors avant d'attaquer les attaques commentaires j'aimerais bien parler de ça pourquoi j'ai selon les explications d'une tunisienne c'est pas mes explications le dernier jour on était en tunisie a tué à tunis a déjà il faut expliquer une chose que j'ai pas aimé c'est que ça ferme tôt il y en a qui vont critiquer encore mais pour vous dire où on se situe aussi il faut savoir nous sommes à 5 mètres de l'avenue habib bourguiba habib bourguiba c'est pas que le centre d'une ville c'est le centre du pays c'est le coeur du pays l'avenir habib bourguiba de tunis de la capitale c'est le coeur du pays et de ce côté on a là on a l'avenue et là on a le marché central ça veut dire qu'on n'est pas isolé on n'est pas dans un quartier loin on est au centre du centre de centre ville et là je vous montre c'est 20 heures mais ça a commencé à 18 heures ça à 18 heures ou à l'eau rien dehors on se trouve en couvre-feu toute façon depuis qu'on est ici on n'a pas osé le dire au début mais on se croit en couvre-feu parce que tellement il n'y a rien qu'on sort à 20 heures on a l'impression que c'est minuit hier on a sorti manger on avait l'impression que c'était minuit un tas de restos qui sont ouverts dans l'avenue le plus centrale du pays alors voici l'heure c'est 19h57 je vais vous montrer l'avenue ah oui c'est vrai que le soir il n'y a pas de vie nocturne il n'y a pas de vie nocturne et dans ce airbnb où on vous a montré là il y avait madame leïla ouais qui m'a qu'on parlait on discutait et c'est elle a eu la même réaction elle dit non on est très accueillant je ne sais pas pourquoi tu n'étais pas reçu par des gens et tout et je dis écoute personne ne m'a proposé même un verre de thé ou une discussion c'était comme ça elle m'a dit je sais pourquoi pourquoi elle m'a dit ta couleur il ya deux choses mais il m'a dit ta couleur elle m'a dit parce que pour nous t'es pas un homme dès que tu es un peu noir t'es pas un homme tu es un esclave c'était un ça m'a fait mal quand même parce que quand je révise ce qu'on a vécu après ce qu'elle m'a dit ça j'ai senti qu'il y avait du racisme quand même on or c'est pour ça et c'est pour ça au sud j'étais bien accueilli parce que c'était de ma peau ouais tu vois c'était ma couleur j'avais pas ce racisme parce que ça fait mal quoi mais ça je le savais c'est un point que je savais qu'en tunisie c'est un des pays du maghreb et des arabes où il ya le plus grand racisme envers les noirs et les marrons dès que t'es pas blanc et témoins à moins de valeur témoins du cul main quoi et ça ça fait mal et c'est un sujet tabou en tunisie ils parlent pas mais il ya beaucoup que la preuve que jusque là les appellent car louches et c'est c'est plus blessant que de se faire appeler négro c'est encore plus blessant quoi et j'ai vu des interviews tout s'appelle car louches ça toujours encore les familles du nord qui acceptent pas que leur fils marié avec quelqu'un de ma peau c'est une car louches ma peau encore plus foncée mais c'est c'est un esclave c'est un bon à rien c'est pas un homme pour ça il faut savoir qu'on a eu beaucoup 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 d'attaques quand on était en tunisie il y avait des attaques par des tunisiens en commentaire on peut dire des commentaires agressifs et même par des gens qui nous suivent on commence par les gens qui nous suivent il y en avait quelques-uns qui nous ont attaqué pourquoi ils nous ont attaqué oui il y en a qui aiment la tunisie ça ce n'est pas un problème on peut pas vous l'enlever si vous aimez la tunisie mais et ils disent qu'on est des menteurs qu'on dit n'importe quoi et quand tu parles à ces gens elles ont ils ont été en tunisie en 2000 ou 80 en 2015 en 2020 déjà les gens qui étaient en tunisie qu'avant 2011 sachez qu'il y avait une guerre en tunisie qui avait des révolutions il y avait la guerre avec la révolution il y avait des morts le peuple était armé alors ça a changé le comportement de peuple il y en a qui étaient après révolution et qui nous ont dit nous on était après la révolution c'est pas le même pays et avec au vide et là on arrive à un autre truc que ce qu'il faut savoir c'est que le pays est instable politiquement comme économiquement que le pays a des décisions politiques qui font peur comme par exemple le peuple n'a pas le droit de faire entrer des euros alors ça c'est des choses que l'on n'a pas abordé dans nos vidéos ben tout simplement par peur d'avoir des problèmes de se faire arrêter à la sortie alors il y en a qui vont peut-être dire oui on est vous exagérez vous avez par jour si quelqu'un m'avait raconté ça j'aurais pas cru mais c'était exactement notre ressenti dans les vidéos on a même été modéré alors modéré pourquoi déjà par respect par le peuple tunisien et la tunisie même si on nous l'a reproché en disant vous n'êtes pas respectueux et tout ça on a eu un très grand respect et puis par peur aussi sur moi c'était majoritairement par peur sur moi parce que et notre qu'il faut si vous regardez dans les infos juste après notre départ deux jours plus tard les marocains étaient bloqués ils n'avaient plus le droit de sortir du pays c'est un système d'otages quoi c'est un système d'être prisonnier moi j'ai eu de la chance de sortir deux jours avant que ça arrive ça c'est ça et par exemple pour expliquer comme on a dit le système des téléphones qu'ils sont sous espionnage qu'ils sont sous écoute ça ce n'est pas un problème c'est pour gérer le pays c'est pas un problème deuxième chose c'est qu'ils peuvent pas recevoir des euros par exemple les gens qui étaient en airbnb majoritairement ils préfèrent qu'on les paye en cash parce qu'ils ne peuvent pas sortir cet argent ils peuvent pas le retirer l'argent d'airbnb le pays et n'autorise pas que tu le reçois c'est non il faut que tu as un contrat de travail en europe pour recevoir des euros et c'est contrôlé à un stade de dingue tu peux pas il y avait même à gerba celui qui nous a loué elle m'a dit tu sais même si on se trouve avec des euros dans la poche on risque la prison on aura une enquête d'où ça vient et on risque d'aller aux prisons c'était dingue ça on revient à la décision politique comme là que les marocains n'ont pas le droit de sortir du pays était otage dans le pays ça aussi c'est des choses qu'on a grandement évité de parler de la révolution de la politique de leur homme d'état successif on a visité des lieux comme par exemple le musée de bourguiba et tout ça mais on a évité de rentrer chez il faut savoir ce qu'il faut savoir ce qu'on a filmé c'est à 50% qu'on a pu filmer et à des endroits où il ya des chars de la police des armes interdits de filmer mais tu vas me dire normal mais quand je te parle des endroits je te parle du centre ville de de tunis de la capitale il y avait des chars et dès que tu lèves la caméra tu as la police qui viennent pour les civils les services d'enseignement tu arrêtes de filmer et l'anecdote c'est avant nous dans l'air dans le l'airbnb de tunis avant nous il y avait un américain en allemand qui c'était photographe il était photographe il prend des photos pas vidéo photographe et était dehors elle a pris une photo il y avait une petite manif elle a pris une photo et s'est fait arrêter elle a passé plusieurs jours à l'enquête après l'on passé au juge et l'on prise sa caméra ça veut dire c'est pour une photo tu filmes pas quelque chose d'illégal c'est juste des gens manifester tu les firmes tu les films et à la limite qui te demande de supprimer ce que tu as filmé tu passes devant le juge et tu risques le prison tandis que nous ça nous est arrivé au maroc devant le parlement tu te rappelles il y avait la manif et qu'on a fait oui oui ils ont venu gentiment elle a dit tu me montre ce que tu as filmé s'il te plaît est ce que tu peux le supprimer oui ok sinon elle m'a dit si tu veux pas le supprimer montre-moi juste une autorisation que tu peux filmer il faut savoir aussi que la tunisie a été victime de nombreux attentats parce que la synagogue on y était six mois plus tôt il y avait un attentat voilà donc ça c'est des choses à part à bardo puisqu'il y avait un hommage aux victimes dans le musée qu'on a abordé mais c'est des choses qu'on a évité d'aborder pour ne pas pour notre sécurité mais vraiment ça nous a blessé ça nous a vraiment blessé parce qu'on a été attaqué moi on m'a une personne m'a vraiment charbonné parce que j'aimais pas j'étais toujours négative pessimiste alors qu'on n'a pas les gens c'est que si vous revenez dans nos vidéos on a des venez faites vos opinions c'est ça mais on va pas vous tromper on va pas vous dire toi où tout est beau nous on a pris toujours la décision de dire ce qu'on pense et de pas tromper les gens parce que nous aussi on était trompé parce que quand j'ai cherché sur internet j'ai trouvé rien qui parle de tout ça et puis c'est quand même notre droit c'est un devoir c'est mon droit de ne pas avoir apprécié la nourriture ou de c'est pas qu'un droit il faut savoir quand tu fais des vidéos comme ça quand tu as des gens que tu as de la crédibilité qui croient en toi et qui te souhaitent ce que tu dis imagine si on dit si waouh c'est beau c'est nickel ces gens ils seraient heureux mais il y aura des gens qui vont décider parce qu'on a montré que le waouh les gens vont décider d'aller voyager en famille et imagine quand ils arrivent ils trouvent tout ce qu'on a vécu on est des monteurs on les fait perdre de l'argent parce que ce qu'ils savent pas les gens c'est quand même au maroc quand il ya quelque chose qui nous plaît pas quelque chose qui est pour nous il va pas on le dit mais quand on critique ce qu'il faut comprendre le coeur de critique c'est le développement si on ne dit pas ça ça va pas ça va pas développer quand on dit par exemple la route une route et les trouées où il ya des trous il ya des bosses si on dit pas qu'il ya des bosses ça va rester toujours comme ça bah oui peut-être si on dit qu'il ya des bosses ça va faire mal à quelqu'un mais on va le soigner quand tu vas chez un médecin et t'as mal qu'est ce qu'il fait tu dis j'ai mal au dos il va commencer à toucher pour chercher là le point où t'as mal pour le soigner alors nous on on essaie aussi de montrer les points où il ya mal mais ça peut être bénéfique à régler ces histoires là c'est pas que de la critique gratuite il y en a beaucoup qui nous disent qu'on était méchant mais il est où la méchanceté de dire ça me plaît pas et les ou la méchanceté de dire que j'ai pas trouvé à manger il est où la méchanceté de dire le train il y est pas là il n'est pas là c'est pas non qu'on l'a arrêté sur la route pour qu'ils viennent pas on nous a accusé aussi d'être d'être payé aussi non mais même oui les visites ça vous plaît pas vous montrez pas les bons paysages ben désolé on a montré les paysages qu'on a vu et franchement ben oui j'ai pas vu du ouah ou donc c'est notre droit aussi de dire et un autre sujet aussi on nous a souvent accusé de dire ouais vous comparez toujours avec le maroc faux c'est quelque alors là je suis complètement c'est quelque chose bien sûr c'est difficile ça sort dans une phrase mais ça sort dans une phrase mais par respect pour les tunisiens et la tunisie on a évité de le dire alors que vous étiez nombreux à nous dire mais vous comparez parce qu'on veut savoir entre les deux on ne l'a pas fait justement par respect pour la tunisie mais même là on a été on a été des insultés même on n'était pas que démonter on était même accusé des accusations graves c'est qu'on est payé par certaines états par certaines organisations pour qu'on dégomme la tunisie c'est des trucs qui font rire quoi quand tu les entends qui font rire je ne sais pas les gens surtout les gens qui nous ont critiqué les tunisiens généralement avec tout le respect mais est-ce que tu réfléchis pas que quelqu'un vient dépenser trop deux ou trois mille euros chez toi qui pouvait rester les dépenser chez lui aussi avec le but de montrer ton pays et tu l'accuses de que des comptes oui mais il y a toujours cet égo mais on dépense mais on vient on vient pas voyager pour ça surtout on vient pas à moi et je vais expliquer une autre chose parce que je pense qu'on est les seuls youtube heures qui ont parlé de tout ça mais je vous il faut il faut comprendre un truc quand quelqu'un par exemple il vient je les vois les youtube heures on est bien placé pour parler de ça on est dedans aussi il te dit waouh pourquoi parce que s'il dit waouh toi tu vas le partager il va en faire plus de vues il va en faire plus de gains ça il ya deux il ya deux techniques dont youtube si tu veux buzzer c'est pour ça nous on reste comme on est c'est soit tu fais des tu te base sur des haters soit tu te base sur des lovers tu te base sur le voir c'est tout et waouh tout est beau le maroc c'est le meilleur pays du monde c'est le si c'est le la c'est sûr tous les personnes fiers d'aimer le maroc ou d'être marocain ils vont te partager partout regardez ce qu'il dit sur le maroc mais aussi si tu dis c'est de la merde et n'importe quoi c'est si c'est là tout le monde va te partager pour dire regardez c'est con ce qu'il est en train de dire mais si tu es entre deux tu dis ce qui te plaît et tu dis ce qui te plaît pas personne va te partager mais nous notre on cherche pas le buzz on cherche pas on ne cherche pas de ça nous fait même peur quand ça on cherche juste de partager et que on laisse une trace et quand quelqu'un par exemple on fait un conseil quand quelqu'un utilise ce conseil elle dit ah oui ça m'a fait plaisir ça m'a servi c'est là c'est là où ça nous paye c'est là le plus grand que les vues que l'argent que tout c'est le c'est le coeur de tout ce qu'on fait ouais en tout cas sachez qu'on a eu un très grand respect pour la tunisie et le peuple tunisien une très grande compassion même une très grande compassion et vraiment ça nous a fait mal au coeur ouais ouais moi je dis je regrette pas parce que j'étais pas j'aurais pas appris tout ça parce qu'à travers les youtube heures là qui font ces trucs je critique pas mais c'est un travail ils le font comme ça ils le font comme ça mais de toute façon si tu les crois le jour où tu es là tu te tu tombes dans le tu tombes dans le choc quoi je suis heureux de j'étais de voir de mes yeux de partager mon avis personnel c'est arrivé une autre chose dans les commentaires avant de continuer c'est un tunisien une tunisienne qui nous a dégommer ça arrivait là juste là quoi vous parlez de la nourriture vous avez rien goûté vous savez rien sur la tunisie on a dit ok juste n'insulte pas dis nous dis nous des plats des plats et nous dit riz de djerba chose qu'on a vu dont aucun menu à djerba des pâtes à la sauce désolé c'est italien et qu'est ce qu'elle a dit le troisième truc elle a dit melokhia melokhia c'est un plat égyptien même nous au maroc on dit melokhia 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 c'est un plat égyptien c'est pas un plat tunisien et le couscous n'est pas un plat tunisien c'est un plat nord africain un plat amazir à la base ouais après on a dit juste moi je suis capable de vous citer une dizaine dessus mais ils le citaient pas mais c'est juste pour un fond on voulait juste savoir mais des plats aussi qu'on trouve à manger tu me dis pas un plat que je trouve pas à manger bah oui hein bon les amis nous sommes au frozen palm de tozard toujours alors c'est pour vous dire on est dans un restaurant quand même il est toujours sandwich 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 le plus régulose qu'est ce qu'on tombe pizza encore une fois donc regardez le prix de pizza et ça monte jusqu'à 10 euros c'est là l'omelette à 4 5 6 euros 7 euros sur l'omelette 7 8 euros désolé donc voyez les volailles on reste toujours dans les mêmes plats oui puis les briques désolé les briques c'est pas des plats c'est pas des plats ça c'est pas des plats et des grillades de poissons c'est pas de la cuisine un grillade de poissons tu peux la manger dans le monde entier mais nous on y était on a voyagé spécialement tunisie pour la tunisie ça c'est bon on en a discuté de ça ouais la tunisie la tunisie c'est un chapitre il est fermé oui c'est un chapitre il est fermé là on est au maroc on a récupéré notre camping car ça repart à notre chapitre récupérer notre baraka c'est un autre chapitre moi je voudrais dire quand même merci juste pour finir à toutes les personnes qui ont connu la tunisie avant et qui ont reconnu qu'ils nous ont dit oui vraiment ça a beaucoup changé ça fait mal on a bougé ce n'attaque pas toi la dernière fois tu étais en 2020 en 2022 sachez que la tunisie on annonce a changé complètement c'est plus le même pays ouais les tunisiens qui vivent en europe quand ils y retournent et qu'ils reconnaissent plus ils le disent même donc vraiment c'était pas de l'exagération mais le pays a changé parce que je ne sais pas est-ce que vous avez ça arrive chez vous dans les infos il faut savoir quand même le pays par exemple côté politique que le président il y a longtemps et la virée tous les ministres quoi elle a pris tous les pouvoirs elle est en train sur la route de changer le donc les lois ça ce n'est pas mes affaires je suis pas tunisien je suis pas en tunisie non puis j'ai fait ma politique on fait pas de c'est pas mes affaires si c'était dans mon pays je parle de ça c'est pas mes affaires mais sachez que le pays en train de changer et ça 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 me fait que l'émotion des tunisiens le comportement du tunisien et change avec aussi à une chose qu'on n'a pas dit et qu'on a aussi été insultés alors il certainement une attitude bienveillante et d'autres de haine c'est quand abdela a mis la kippa à la synagogue et quand moi je portais le voile certains ont été bienveillant en nous disant attention alors parce que alors je vais expliquer ça je veux parler un peu ça va choquer certains il ya certains qui vont truc mais là mon message est adressé aux gens qui se croient savoir et qu'ils ne sachent pas pas par méchanceté mais des fois par manque d'infos alors la première chose cette vidéo qu'on était au synagogue c'était filmé avant les problèmes avec entre l'israël et palestine une chose deuxième chose n'on parle pas politique dans cette chaîne on a des avis politiques on les garde pour nous ça on n'en parle pas ni politique maroc ni politique france ni politique il ya beaucoup qui vont critiquer pour ça mais cette chaîne il est fait pour l'amour elle n'est pas fait pour la politique ou pour d'autres choses et la troisième chose qui est grave c'est que les gens ne font pas la différence entre un juif et un israélien et un séioniste alors ce qu'il faut savoir pas tous juifs et israéliens il ya grande communauté de juifs qui sont contre israël et pas tous israéliens et juifs parce que 10% des personnes qui vont israël c'est des palestiniens et c'est des musulmans qui ont la nationalité israélienne chose que ça passe pas dans la télé pouvez aller chercher la communauté palestinienne ou musulmane en israël ça existe et même à palestine il ya des juifs qui vit et les soyaunistes c'est encore une autre chose alors moi j'ai visité un lieu de culte un lieu de religion pas un lieu de pays c'est un lieu de culte juif j'ai pas visité une synagogue israélienne c'est comme ça c'est comme quand on visite un mosquée le mosquée et la mosquée n'est pas liée aux arabes parce que les arabes c'est une origine c'est un peuple les musulmans c'est des suiveurs d'une religion c'est des pratiques oui il ya des non arabes qui sont musulmans il ya des arabes qui sont pas musulmans bah bien sûr si tu vas en liban c'est 30% des chrétiens en égypte il ya une grande communauté chrétienne c'est des arabes et par l'arabe alors arrêter de faire l'amalgame entre les choses c'est comme quand tu lis les terroristes aux musulmans si tu lis les juifs aux israëls comme si tu lis quand il ya une exposition c'est un musulman c'est un islamiste parce que même le mot islamique ça n'a rien à voir avec le terrorisme le mot islamique c'est quelqu'un qui est serré dans l'islam mais elle est pas terroriste le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam tu vois comme avant c'était les kkk comme avant c'était les c'était l'église mais je dis l'église mais pas les chrétiens l'église en tant qu'organisation quand ils ont enverré les musulmans de l'andalousie de l'espagne quand ils ont tué qu'on à bourgma qu'on partout mais ça n'a rien à voir avec la religion donc c'est déjà un geste respectueux de notre part c'est par respect et moi désolé je te coupe je le fais par respect envers les juifs parce que moi aussi si un juif vient visiter une mosquée je lui pardonne pas de rentrer comme ça ou de rentrer en short il doit respecter la mosquée aussi alors si je veux que les autres me respecte je dois les respecter tout simplement voilà c'était une petite parenthèse comme ça ouais et mettre une kippa sur la tête ça change rien qu'on mettre un voile comme ça reste un tissu ça reste qu'un tissu c'est pas une idéologie c'est pas ouais c'est pas de la barbe qui est fait de toi d'héroriste et c'est pas de visage rasé et costard qui fait de toi un businessman et c'est pas tu sais les les apparences et font pas le contenu quoi c'est ça parce que cela on va finir cette vidéo une vidéo un petit peu longue peut-être mais on a voulu vraiment parce qu'on a vu au début l'imagination ce qu'on avait c'est qu'on rentre de la tunisie qu'on fait une vidéo budget on fait une vidéo la nourriture une vidéo pour les camping caris une vidéo de comparatif entre le maroc la tunisie mais on a dit on clôture ce dossier on le ferme et on reprend d'autres choses c'était un peu douloureux pour certaines choses c'était mal il ya des fois que c'était pas mais voilà donc suivez nous parce qu'il ya plein d'autres aventures qui arrivent et on vous dit merci d'être toujours merci pour les gens qui étaient là même s'ils n'étaient pas intéressés par la tunisie c'est un voyage en sac à dos on remercie aussi les gens qui n'étaient pas là mais qui vont revenir parce qu'on est revenu au maroc ce n'est pas un problème et au contraire ça nous fait plaisir chacun trouve son plaisir à la sortie au maroc ou revenu parce qu'il ya beaucoup qui nous ont quitté si vous avez des questions sur la tunisie n'hésitez pas on répondra en texte oui oui pas en vidéo mais si vous avez si vous avez l'intention d'y aller et que vous voulez des renseignements n'hésitez pas avec grand plaisir on vous dit ciao ciao qu'on vous aime on vous dit qu'on vous aime de prendre bien soin de vous abonner si c'est pas encore fait et de partager la vidéo avec vos amis si vous pensez que ça serait utile allez ciao ciao surprise nous a caché baraka cette fois alors elle a un peu crevé purée mais crevé de j'ai crevé